Salut tout le monde c'est Arthur et bienvenue dans l'importance et le synthé, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis très heureux de découvrir avec vous le SQ80V de Arturia qui est une émulation logicielle d'un synthé assez iconique de la fin des années 80. Allez c'est parti ! Cette vidéo est sponsorisée par Arturia et on les remercie très chaleureusement pour leur soutien au channel d'AudioFanzine. Alors le SQ80 c'est un synthé commercialisé par Nsonic entre 87 et 89, c'était vraiment la grande époque des synthés numériques et ce synthé était en concurrence avec le Yamaha DX7 par exemple ou le Casio CZ-101 et contrairement justement au DX7 qui était un synthé FM qui était assez compliqué à programmer là on a affaire en fait à un synthé soustractif qui a la particularité d'avoir pas mal de formes d'ondes qui n'existaient pas dans les synthés analogiques donc vous avez des formes d'ondes qui sont censées reproduire des instruments acoustiques comme les cordes, les cuivres, etc. Donc évidemment c'était un synthé numérique mais il avait la possibilité de reproduire des timbres assez agressifs et ça c'est grâce à sa puce 8 bits. Donc la promesse d'Arthuria sur ce SQ80V c'est de reproduire évidemment tout le caractère de ce synthé avec des possibilités d'édition qui sont beaucoup plus accessibles que sur le synthé hardware original et à ça ils ajoutent des fonctions qui sont assez bienvenues comme un arpégiateur, des effets, un mode unisson et des enveloppes avec des fonctions plus avancées que dans l'original. Je vous propose de voir tout ça en créant un patch et je suis allé au cinéma récemment, j'ai vu Dune, j'ai vu James Bond et Hans Zimmer, le compositeur de ces deux films a l'habitude de créer un son qu'on entend beaucoup beaucoup au cinéma c'est cette espèce de grondement entre un violoncelle très bas et un corps d'harmonie c'est vraiment ce son qui va créer un peu de l'angoisse, du suspense dans les films et je vous propose qu'on recrée ce son avec le SQ80V d'Arthuria. Donc pour ceux qui connaissent le synthé original on peut voir que le design d'Arthuria est assez fidèle à l'original et ça ressemble bien effectivement à un synthé des années 80 donc pour ce qui est de l'architecture du synthé on peut voir effectivement qu'il y a trois oscillateurs avec trois DCA qui sont des amplis un filtre et un quatrième DCA qui va ensuite vers les sorties stéréo donc on a trois oscillateurs et parmi ces trois oscillateurs on peut choisir plusieurs formes d'ondes et pour ça on va aller dans le mode synthesis qui va être le mode avancé finalement d'édition et là on va pouvoir éditer tous les paramètres de manière plus détaillée donc pour ce qui est des formes d'ondes on a toutes les formes d'ondes originales du SQ80 donc vous voyez il y en a pas mal et on a aussi les mêmes formes d'ondes mais en mode transwaves et là ça va être des formes d'ondes qu'on va pouvoir faire bouger dans le temps on va pouvoir modifier en fait la largeur d'amplitude de ces formes d'ondes ensuite on a des formes d'ondes qui ont été découvertes par des bidouilleurs qui ont en fait hacké le synthé et qui ont découvert qu'en modifiant certains codes on pouvait obtenir des nouvelles formes d'ondes donc Arthuria a été cool et les a intégrées également aux oscillateurs disponibles dans ce synthé donc ensuite ces trois oscillateurs vont passer dans un filtre donc c'est un filtre passe-bas classique avec ici le cutoff et ici la résonance donc pour ce qui est des enveloppes il y en a quatre et Arthuria a rajouté des nouveaux modes donc on a le mode original du SQ80 qui est une enveloppe à quatre étapes attaque, decay, sustain, release on a une enveloppe MSEG cette enveloppe elle marche comme une enveloppe normale sauf qu'on a la possibilité par exemple de régler les différentes courbes des étapes de notre enveloppe et elle a aussi la particularité de pouvoir boucler donc on va pouvoir transformer cette enveloppe en LFO et enfin on a une enveloppe DADSR qui est donc Delay, Attack, Decay, Sustain, Release et là c'est une enveloppe assez classique sauf que vous avez une étape de délai une étape de retard avant l'attaque de votre son l'enveloppe 4 est par défaut assignée à l'ampli ensuite vous avez ici la possibilité donc de régler votre ampli général celui qui va contrôler le volume général de votre son avec une possibilité de régler la panoramique aussi et enfin vous avez ce mixeur ici qui va vous permettre de mélanger les signaux de différentes sources donc par exemple vous pouvez mélanger le signal du LFO avec le signal d'une enveloppe et régler ici la profondeur donc ça va vous permettre de créer des sons qui sont quand même assez complexes et surtout toujours en mouvement enfin pour finir avec l'interface on a ici des effets donc on a 4 emplacements pour des effets on peut les mettre soit en parallèle soit en série et vous avez tous les effets qu'on peut attendre d'un synthé Arthuria de la V Collection des reverbs, des délais, des chorus, des distorsions des compresseurs, des EQ voilà toute une panoplie de sons qui vont venir enrichir notre patch sans avoir utilisé des plugins externes des plugins d'effets externes dans notre stand donc je vais réinitialiser mon synthé pour avoir le son de base donc c'est juste une onde en dents de scie et on va se lancer dans la création de ce patch donc qui va être un son très grave qui va ressembler un peu donc un instrument avant un cuivre très grave type corps d'harmonie ou un basson ce type de son qu'on entend en beaucoup de films aujourd'hui qui est un peu le son du suspense quoi on va commencer par régler nos oscillateurs donc je vais aller ici dans mes différentes formes d'ondes donc là je vais prendre une forme d'onde classique je vais aller chercher la forme d'onde brass donc cuivre donc je vais descendre je vais aller la trouver je sais pas où elle est exactement elle est là voilà donc voilà je vais baisser d'une octave pour avoir un son bien grave sur mon clavier ça c'est le son de base ensuite pour mon deuxième oscillateur je vais aller prendre cette forme d'onde ici qui est la forme d'onde en dents de scie classique je vais aussi baisser d'une octave voilà voilà et enfin pour la troisième forme d'onde là je vais aller prendre une onde que Arthuria a appelé transwaves c'est une onde dont on va pouvoir moduler et modifier la largeur d'amplitude donc je vais aller prendre ici aussi une onde brass elle est là voilà donc voilà le son qu'on a pour l'instant donc ensuite je vais aller régler mon filtre je vais le mettre par là voilà et ensuite je vais commencer à appliquer des modulations donc on va commencer par appliquer des modulations sur le volume de nos oscillateurs donc sur l'oscillateur 1 et 2 je vais mettre l'enveloppe 1 donc l'enveloppe 1 va servir à moduler le volume de nos oscillateurs donc je vais régler maintenant mon enveloppe quelque chose comme ça voilà maintenant on va régler l'enveloppe du filtre donc je vais aller ajouter une modulation ici je vais prendre l'enveloppe 3 et cette enveloppe 3 donc elle va me permettre de modifier le point de coupure de mon filtre grâce à une enveloppe donc je vais la régler on va mettre un petit peu d'attaque pour avoir ce côté un peu cuivre un peu instrument avant maintenant pour le troisième oscillateur je vais utiliser une autre enveloppe je vais prendre l'enveloppe numéro 2 et là je voudrais avoir une enveloppe qui est plus particulière que l'enveloppe 1 qui va juste créer une légère modulation de volume là je veux que ça soit un peu plus drastique qu'il y ait un petit côté cuivre justement et pour ça on va régler l'enveloppe comme ceci et ça va nous permettre de reproduire un petit peu l'attaque qu'on peut trouver sur les instruments avant maintenant je vais animer cette forme d'onde ici vu qu'on a choisi une onde transwave donc je vais animer ce fader ici avec l'aide d'un LFO donc je vais aller ici et je vais choisir le LFO 1 je vais augmenter la profondeur de la modulation augmenter un peu la vitesse voilà c'est assez subtil mais je trouve que ça ajoute un peu de mouvement à notre son ensuite on va venir ajouter une légère modulation sur le pitch de nos oscillateurs ce qui va permettre de donner pareil un peu de mouvement et créer un effet un peu de chorus sur ces oscillateurs donc je vais aller ici je vais prendre le LFO 2 et je vais créer une légère modulation voilà quelque chose d'assez léger d'assez subtil mais qui va ajouter un petit quelque chose à notre son voilà ça me paraît pas mal donc maintenant on va juste régler l'amplitude de notre son maintenant on va rajouter un petit peu de unison donc là ça va en fait empiler les oscillateurs les uns sur les autres faut pas en mettre trop mais un petit peu donc ça c'est sans et ça c'est avec voilà ça vient grossir un petit peu le son donc maintenant qu'on a un son de base qui marche assez bien on va aller régler des effets pour ajouter du corps et de la profondeur et rendre ce son encore plus gras, plus gros donc je vais aller dans effets et je vais d'abord prendre un chorus et je vais prendre pourquoi pas le Juno Chorus donc c'est une émulation du chorus du Juno de Roland donc ça c'est sans et maintenant je vais venir ajouter un peu de chorus voilà ça vient grossir notre son l'amplifier dans le chant stéréo et ça lui donne plus de corps ensuite on va aller prendre une reverb donc je vais activer cette reverb voilà donc là ça va donner un sens d'espace à notre son et puis le grossir encore un petit peu plus et sur cette reverb je vais venir ajouter un overdrive là ça va vraiment venir ajouter un côté gras un côté très agressif à notre son et comme il est ajouté sur la reverb finalement la reverb va disparaître un petit peu et elle va faire partie intégrante de notre son parce qu'elle va aussi rentrer dans l'overdrive donc je vais augmenter le drive un petit peu je vais monter le dry-wet le mix voilà donc là on commence à avoir un son bien agressif je vais juste réduire un petit peu le decay le but là pour cette reverb c'est pas vraiment d'entendre la queue de la reverb c'est vraiment de pouvoir venir grossir le son et derrière je vais venir ajouter toujours plus une autre reverb et celle-là elle va vraiment placer le son dans l'espace donc je vais réduire un petit peu le dry-wet je vais augmenter le decay là le but c'est d'avoir un côté cinématique vraiment assez gros assez épique donc jusqu'à présent j'utilisais le SQ80 en tant que stand-alone donc en tant qu'application tiers sur mon ordi je vais peaufiner un petit peu ce son et puis ensuite je vais l'ouvrir dans Logic et puis je vais essayer de créer une petite compo donc j'ai passé un petit peu de temps à affiner le son et puis j'ai fait quelque chose d'assez sympa c'est qu'en fait j'ai utilisé donc Analog Lab donc mon preset du SQ80 s'appelle Deep Brass Hit et je l'ai couplé on peut faire ça dans Analog Lab 2 on peut en fait utiliser deux presets en même temps donc j'ai pris un kick électronique qui vient du synthé modular je l'ai modifié un peu légèrement notamment j'ai baissé un peu son volume et du coup j'obtiens un son qui a donc mon son un peu de cuivre que j'ai créé avec le SQ80 couplé à un kick et donc je vous montre ce que ça donne voilà on a cette première attaque avec le kick ce qui donne un peu de poids à mon son et puis ensuite on a ce son de cuivre très gras avec beaucoup de reverb moi je trouve que ça marche très bien et pour accentuer ce côté lourd ce côté fat j'ai pris un compresseur des effets Arthuria et c'est le compresseur Tube donc c'est un compresseur qui est censé émuler un son de compresseur à lampe et comme vous pouvez le voir j'ai mis pas mal d'input ça veut dire que le compresseur je le pousse un peu dans ses retranchements et je réduis un peu l'output et ça me donne et je ne mets pas le compresseur à fond sur le mix je garde un peu du signal original et ça donne un son vraiment gras et en fait cette reverb elle va être compressée et ça va faire que la queue de la reverb va vraiment durer dans le temps en fait j'ai fait ça parce que c'est dans ce contexte de cette petite compo très courte qui dure 30 secondes c'est vraiment un exemple je me suis inspiré un peu des films d'action qu'on voit beaucoup aujourd'hui et donc j'ai utilisé le SQ80 comme base donc pour créer du poids dans ma compo et après j'ai utilisé tout un tas d'instruments plutôt orchestraux cette fois-ci en utilisant la banque BBC Symphonie Orchestra qui est gratuite et que je vous conseille vraiment fortement si vous voulez faire ce genre de musique un peu orchestrale un peu cinématique et voilà j'ai utilisé des timpani pour les percussions un petit effet de whoosh dans ma transition et voilà ce que ça donne merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas comme toujours n'hésitez pas à liker et à vous abonner au channel d'AudioFontzine vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et me suivre personnellement si ça vous intéresse de savoir ce que je fais en dehors des vidéos d'AudioFontzine voilà moi je vous dis à la prochaine d'ici là n'oubliez pas que l'important c'est le synthé allez ciao Sous-titrage ST' 501